Il y a beaucoup d'engouement sur le terrain aujourd'hui, de la part de l'ensemble du groupe, on a réduit le groupe à 35 joueurs pour préparer Toulon, dès aujourd'hui c'est une semaine assez courte aussi, mais après des 35 on voit bien que la concurrence marche très bien, que les joueurs sont tous concernés, que même les joueurs hors des 35 sont déçus de ne pas ne serait-ce que s'entraîner avec le groupe, donc il faut en tirer les bénéfices ce week-end. Toulon c'est une équipe très costaud, composée bien sûr de très gros joueurs, on les connaît, ils ont raté leur match aussi à Perpignan, mais ils venaient d'en faire un très bon en domicile contre le stade français avec un bonus offensif à la clé, donc on a beaucoup de méfiance par rapport à cette équipe, puisqu'elle est composée, je répète, de joueurs de très très haut niveau, donc il va falloir être vraiment au-delà du 100% de nos capacités pour pouvoir remporter ce match, parce que les erreurs qu'on a commises au stade français, ce sera très compliqué si on refait le même genre individuel de Batoulon, mais j'ai confiance en mes joueurs, je sais qu'ils ne passent jamais deux fois à côté, c'est un match qu'il faudra absolument gagner à 23, qu'on va gagner à 23, et si on se prépare à jouer qu'à 15, ce sera compliqué, donc le banc va être primordial samedi soir. Il faut que ce soit notre 16ème homme samedi soir, je pense qu'on a une belle affiche samedi, que l'horaire à 21h, il n'y aura pas d'excuses des commerçants ou des gens qui bien sûr travaillent le samedi après-midi, voilà, et je sais que nos joueurs ont à cœur de faire un gros match samedi soir pour se rattraper sur du stade français, mais aussi pour continuer à être un vaincu à domicile, parce que mine de rien, ça fait depuis le 22 décembre 2020 qu'on est un vaincu à domicile, et je pense que les joueurs ont à cœur à Pierre-Fabre de faire une grosse prestation pour prendre quatre points et pour continuer à être dans le haut du classement. J'ai trouvé contre Bordeaux un public qui était nombreux, présent, notamment quand on a eu une période compliquée dans le match, et je pense que quand on a pris ce carton rouge, le public a poussé fort derrière l'équipe, donc voilà, c'est important que samedi soir, le public pousse très très fort derrière son équipe, parce que, je répète, ça va être un match de haut niveau, un match très compliqué, mais c'est aussi une superbe fête d'Uribis samedi soir à Pierre-Fabre, parce que Castre-Toulon, ça reste des grosses affiches de ce top 14.